Oui, l'évitement de la mort et la Covid-19, parce que sinon c'est un champ tellement immense que, bien sûr, il fallait le circonscrire. Alors, je vais vous replonger, ou nous allons peut-être nous replonger dans différentes atmosphères de confinement. Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions qui me tiennent à cœur. Un basculement irréversible de notre regard. J'aurais pu intituler ainsi cette communication et je vous dirai tout d'abord quelques mots pour situer dans quel cadre de pensée je veux soulever ce sujet délicat au cœur de cette journée très importante. Et donc je remercie encore ici les organisateurs. J'avancerai résolument avec le parti de la nuance. Car le sujet de la mort, comme tant d'autres, suscite des positionnements vifs, disparates, des discours collectifs, notamment par exemple sur les questions de l'euthanasie. Enfin, tous ces discours qui, au bout du compte, finissent par distiller de la confusion. Parmi les innombrables questions posées par le bouleversement de nos vies durant les différents confinements, la question de la mort et du traitement qui lui a été fait s'est imposée, alors que la crise sanitaire la rend brusquement tangible. C'est l'aspect le plus alarmant à mon sens durant ce temps du printemps 2020 et qui est passé relativement sous silence. Durant donc le premier confinement, je suis troublée, ébranlée par des décisions gouvernementales touchant à l'isolement de nos aînés, à l'accompagnement des derniers instants de personnes en fin de vie, ou même de toute façon, même s'il y avait des jeunes, c'était la même chose, et l'interdiction des rites funéraires qui sont, depuis la nuit des temps d'usage, des rites immémoriaux. Je rappelle les faits. Privation de contact avec ses proches, suppression donc des rituels funéraires, enterrement restreint, mise en bière parfois immédiate. Certes, les choses ont été rétablies depuis, mais elles ont existé. Et il est essentiel de s'interroger sur leur sens et leur résonance. Dans la réalité, et selon certains témoignages, la situation resterait difficile, et c'est seulement depuis le 1er avril 2021 que les cérémonies funéraires dans les lieux de culte ne sont plus limitées. Alors, l'être qui n'a pas été directement confronté à cette situation a-t-il pris vraiment la mesure de cet enjeu ? Je ne souhaite pas revenir ici sur des restrictions de liberté, dont ces faits témoignent à l'évidence, pour éviter de traiter ce sujet sous l'angle de la gestion de la crise, avec les glissements polémiques inévitables, même si une dimension politique, au sens très large du terme, est nécessairement impliquée. L'axe central à mes yeux est d'interroger ce que ces mesures viennent nous dire sur le plan de notre définition de l'humain. D'une part, une atteinte portée aux fondamentaux de l'humanité, le non-respect donc du rituel de l'ensevelissement. D'autre part, l'atteinte à la nécessité du deux, c'est-à-dire la coupure de l'altérité dans ce temps si particulier. Une alerte donc sur le droit des personnes en fin de vie, le respect des proches dans leur demande, la notion de dignité et la culture des accompagnements qui entourent le dernier passage, laquelle reflète une perte de notre sens de l'humain, à mon sens. Un principe anthropologique a été enfreint. Aucune époque jusqu'à présent ne s'était permis un tel effacement de ces gestes fondamentaux. Alors que penser d'une société si apte à isoler ses aînés, à cacher la présence de la mort ou à la banaliser, à ne pas craindre alors que le prix de la vie et de la dignité de la personne ne se trouve du même coup compromis. Doit-on voir dans cette situation l'expression d'une mise à distance, voire d'un déni de la mort, propre à nos sociétés occidentales, alors que cette figure, tel un retour du refoulé, redevient justement un sujet majeur. Dans cette dépréciation des enjeux humains et sous-estimation, j'y reviendrai, je soulignerai une notion de rupture, de violence anthropologique, un reflet insidieux de notre relation à la vieillesse, souvent laissée de côté comme nous le savons, ainsi que de notre rapport à la mort, et j'y décèle une atteinte majeure du symbolique. Pour ne pas dire indémantèlement, ce qui est pour moi une question tout à fait centrale dans la journée qui nous occupe aujourd'hui. Si nous avons à réfléchir en tant qu'analystes sur les nouveaux malaises dans la culture, nous sommes du même coup confrontés à cette complexité. L'actuel malaise civilisationnel est-il la continuation d'un intemporel, sous d'autres formes plus diffractées, plus visibles, ou constitue-t-il quelque chose de nouveau et de différent ? C'est sous cet angle que la crise liée à la pandémie soulève des questions éthiques que nous avons bien sûr à interroger. Dans notre représentation, la crise a avant tout révélé, mis au grand jour, d'importants faits civilisationnels, des fragilités tant sur le plan individuel que sociétal et les a tout simplement accentuées, renforcées. Je vais citer Jean-Luc Nancy, pour lequel j'ai une grande estime. Le virus révèle à lui-même un monde qui, depuis déjà longtemps, ressent les troubles d'une mutation profonde. On parlait tout à l'heure ce matin de la mutation. Rien de tel, pourtant, qu'une pandémie mondiale pourrait prouver notre capacité à penser des questionnements majeurs, vie et finitude, notre appartenance aussi au monde, notre universelle sociabilité qui ouvre sur notre engagement fondamental dans la cité qu'est justement le monde. En 2020, donc, à travers le monde entier, un certain virus a décidé de nous visiter et ne semble pas tout à fait pris à disparaître au moment où j'écris ces lignes, ce qui vient indiquer à l'humanité que la mort a tout pouvoir de s'immiscer dans nos vies, suprême attaque, bien sûr, nous l'aurons reconnu, du mythe de la toute-puissance et du tout-contrôle qui caractérise notre monde contemporain. La crise sanitaire rend tout d'un coup visible ce que l'on tend quotidiennement à se dissimuler, la précarité, l'imminence de la mort et le fait qu'elle soit possible à chaque instant. Donc la signification éthique de la mort est un sujet immense que je ne peux ici développer sauf à indiquer la perspective transdisciplinaire qu'elle engage. J'ai parlé ce matin de cela, de la nécessité de mettre en lien les aspects anthropologiques, philosophiques, religieux, juridiques et cliniques. Et donc une perspective, effectivement, qui engage des repères, condensés pour moi dans un invariant, je le dirais comme ça, la mort devrait être considérée comme une partie intégrante de la vie. Ne serait-ce, ajouterais-je, que parce qu'elle nous confronte à un essentiel et à la nécessité donc de notre discernement dans un champ de conscience éveillé sur cette réalité. La mort n'a de sens que si elle est pensée avec l'existence, avec le vivant, et le moment de son énigme n'a de sens qu'à être absolument accompagnée et partagée. Or, ce sont précisément ces deux axes-là qui sont en cause dans le questionnement que je souhaite souligner. Dans un riche essai, vivre avec nos morts, Delphine Orvilleur témoigne à cet égard de la gravité de notre rapport à la mort qui participe dans notre relation à la vie car vie et mort se tiennent bien ensemble tandis que les mots, les récits, les constructions d'histoires constitutives des rites d'accompagnement créent des ponts dans les tissus transgénérationnels. Elle nous dit la mort s'est faufilée, elle nous a rappelé qu'elle n'en était finalement jamais partie, qu'elle y avait toute cette place et que notre pouvoir, justement, se réduisait à choisir des mots, des gestes que l'on prononcerait au moment où elles surgiraient. Et là, bien sûr, nous retrouvons bien l'importance du langage au cœur de l'humain. Donc, tout un champ de réflexion s'est ouvert avec la pandémie. C'est la première fois qu'une décision politique, laquelle est sans aucun fondement juridique, empêche un accompagnement de la personne malade, ces consignes, je l'ai dit, ont entraîné une coupure des liens affectifs et d'une manière plus large avec les personnes âgées et déjà placées en EHPAD. Bien sûr, tout le monde a été pris de court car, pour rappel, pas de masque, pas d'équipement. Si l'on peut bien sûr évoquer des raisons objectivables de prudence, de priorité donnée à la vie, il n'en reste pas moins que différents niveaux sont à démêler et que le basculement des normes et des valeurs, nous parlions de cela ce matin, le système de valeurs corrélé en ce domaine y a été largement mis à mal. Ce temps est placé sous l'angle, je vais un peu plus vite que ce que j'ai écrit, sous l'angle d'un paradoxe aigu. Au moment donc où tout est mis en œuvre pour empêcher justement la mort, se glisse une forclusion du réel de la mort et de l'espace spécifique qui lui est attribué. Les protocoles qui entourent la fin de vie sont, eux, empêchés, réduits à néant ou à digitalisation et soumettent les proches et les soignants à l'impuissance ou à la révolte. Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs de faire ici un lien avec le double visage contenu dans la mort car elle défait bien sûr la vie, elle déconstruit le lien et en même temps elle l'éclaire, elle nous révèle à nous-mêmes et cet enseignement suprême, on ne peut le banaler analyser. Au moment où l'on ne cesse de diffuser donc des images de réanimation, de catastrophes intimes dans les hôpitaux, les chiffres, eux, réels des morts font l'objet d'une désinformation ou d'une sous-évaluation qui distille une certaine confusion. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire 4,6 millions de morts dans le monde, 115 000 en France, mais ce chiffre est discuté du simple au quadruple compte tenu bien sûr de la difficulté à discerner les mortalités directement en lien avec la COVID. Je rappelle quand même que 7 millions de morts prématurées sont chaque année en lien avec les conséquences du dérèglement climatique, la pollution, ce chiffre de l'OMS. Donc au moment où la co-appartenance, l'interdépendance, la solidarité se rappellent particulièrement à nous, eh bien l'isolement, la division et la fragmentation vont renforcer les fractures idéologiques. Des effets systémiques en découlent, éthique collective et éthique individuelle se séparent. Le traitement médiatique de cette question est bien sûr en cause car, je le rappelle, il est difficile donc de s'informer vraiment tant l'incertitude domine comme il est difficile de ne pas se laisser happer par l'immédiateté des sensations et des émotions qui vident tout simplement la capacité à prendre un certain recul. Et sur un sujet qui ne peut être pensé que de manière individualisée au cas par cas et en fonction de l'écoute d'une situation, la pression de l'uniformisation, la même règle pour tous. Alors comment penser effectivement quand la peur, l'afflux du sensoriel domine les esprits et peut-il y avoir une réflexion éthique dans une situation d'urgence ? Ce questionnement donc ouvre nécessairement sur une éthique d'urgence, sur un filtre avec une des propositions de loi car à n'en pas douter d'autres inédits adviendront. C'est cette nécessité de mettre en place des dispositifs pour éviter de telles dérives que Marie de Wenzel pose dans un livre important et nécessaire à mon sens en dépliant avec justesse les différents aspects de l'adieu interdit titre de son livre paru en novembre 2020. Rappelons que cet auteur engagé au niveau des soins palliatifs consacre depuis la mort intime ses travaux aux problématiques de la fin de vie. Il y a là un interdit que l'on ne peut pas franchir une frontière évoquant bien sûr la figure d'Antigone dont nous parlions aussi ce matin et donc la nécessité d'enterrer un mort et de procéder au rituel d'accompagnement. Je rappelle le corps dans ces conditions-là ne pouvait pas être vu et va être parfois déposé immédiatement dans une housse étanche close puis dans un cercueil fermé. Depuis 1987 avec l'arrivée des soins palliatifs en France a commencé un long combat pour sortir de ce déni des soins en fin de vie. Et toutes les unités de soins palliatifs voient justement à ce moment-là brutalement s'effondrer une partie de ce qu'elles ont mis en place depuis 33 ans. Selon les scénarios c'est-à-dire selon la façon dont les soignants se sont situés face aux consignes la peur a eu raison de l'humain ou l'humain a eu raison de la peur. Je cite là les paroles de Marie de Wenzel. Chacun s'est trouvé confronté à une responsabilité éthique devant ces protocoles officiels. Les directives évidemment des chefs d'établissement se sont diversifiées et des manières totalement disparates se sont traduites. Certaines personnes proches et soignants ont appliqué les consignes à la lettre et même au-delà et d'autres ont refusé de s'y soumettre bravant les interdits en vigueur et permettant néanmoins les rencontres ou inventant des alternatives. Beaucoup de soignants les antigones de nos temps modernes ont eu des gestes d'humanité et heureusement je dirais. Autant de divisions autant de clivages qui fragmentent comme nous le savons le tissu sociétal ce qu'a donc vraiment accentué la crise que nous vivons. Sensible à ce défaut d'éthique Xavier Breton rapporteur de la proposition de loi pour une éthique de l'urgence vient de m'auditionner dit Marie Duenzel des lignes rouges ont été franchies les questions éthiques ont été reléguées au second plan de nos préoccupations et elles renvoient pourtant à ce que notre société a de plus précieux la dignité de la personne humaine dont tu parlais tout à l'heure Monique. Alors au coeur de notre sujet c'est vrai que nous pourrions nous attarder assez longtemps mais ça ne sera pas possible sur cette notion de dignité aux dimensions multiples et devenue le point focal de la philosophie des droits de la personne elle a une histoire philosophique et théologique propre qui traverse je vous le rappelle toutes les époques depuis les auteurs latins jusqu'à la déclaration universelle des droits de l'homme 1948 on imagine bien sûr pourquoi étayé par Kant qui la désigne comme un absolu pour la pensée c'est à dire le fait de traiter toujours autrui comme une fin en soi et non comme un moyen on ne peut que dire que le concept est malmené alors qu'il pose le respect fondamental inconditionnel et identique dû à tout être humain du fait qu'il est humain force est donc de différencier les différents aspects sur lesquels porte cette attaque du symbolique d'abord l'individualisation du soin et de la relation en général jusqu'au bout le nécessaire donc accompagnement je l'ai dit des personnes en fin de vie je ne peux que rappeler ici ce que toute la clinique du deuil nous enseigne tout le sens de la présence des proches dans le moment du passage puis celui des rituels funéraires qui sont ces outils symboliques qui lors de la séparation des morts et des vivants rétablissent d'une certaine façon l'ordre social bouleversé par la mort tout en lui assignant un sens ces deux temps d'accompagnement tant pour la personne qui quitte la vie que pour les proches de ce dernier ont une importance majeure en ce qu'ils traduisent cette interrelation éros-thanatos car il y est question de vie de lien affectif d'amour avant tout que deviendrait une société et que devient une société qui ne se soucierait plus du soin quand la civilisation n'est pas soin elle n'est rien selon la formulation connue je crois peut-être de certains d'entre nous de Cynthia Fleury la reconnaissance de la réalité de la perte est essentielle dans le processus du deuil car celle-ci est le point de départ de la métabolisation de l'événement par l'endeuillé et les rites ont bien sûr une fonction de symbolisation le sens du terme commémoration qui signifie tout simplement se rappeler se rappeler d'eux fonction donc permettant une traversée de l'épreuve et favorisant l'instauration d'un processus d'acceptation de la perte la fonction des rites est d'apaiser avec trois caractéristiques un temps un lieu une organisation des symboles la clinique analytique il faut bien le dire n'est pas riche à mon sens d'études sur ces points précis qui sont bien sûr quand même aussi au-delà de notre champ alors qu'elle s'est très longuement attachée au deuil je ferai peut-être un lien avec bonne ou mauvaise lecture de la fameuse parole freudienne que nous connaissons et qui pour ma part m'a toujours laissé et assez perplexe au fond personne ne croit à sa propre mort et dans son inconscient chacun est persuadé de son immortalité alors je pose la question la part de déni s'inscrirait-elle ainsi au coeur de la loi d'intemporalité qui règne dans l'inconscient il y a lieu cependant de poser la force d'un écrit comme celui de Michel Demuzan sur le travail du trépas qui éclaire ce moment de fin de vie comme l'ultime expérience relationnelle incarnant le dernier travail psychique que tout être doit accomplir la gravité de ces instants implique qu'ils soient éminemment respectés et qu'une compréhension des mouvements libidinaux qui les composent se fasse jour or il nous dit deux traits essentiels caractérisent l'approche de la mort sont un maître en relief l'expansion libidinale du malade et l'exaltation de l'appétence relationnelle en fin de vie la présence d'une personne réelle disponible et acceptant ce moment est indispensable et permettra une forme de dernière diade on saisit bien sûr une allusion à la mère dont l'objet pourrait bien être une dernière incarnation en somme se produit un dernier acte dont on est le sujet avec dans maintes situations un étrange regain d'énergie et un surinvestissement des objets d'amour ceci étant nécessaire au dernier effort pour assimiler tout ce qui n'a pu l'être jusque là dans la vie pulsionnelle j'ai travaillé un certain nombre d'années en accompagnant des soignants des soins palliatifs et la clinique vraiment nous met en face de ce constat et de ces explorations que Michel de Muson nous a tout à fait livré dans la clinique analytique alors un déni de la mort est à interroger et je l'interrogerai sous l'angle d'un symptôme de notre temps car comment penser la manière dont réagissent nos sociétés à un trop humain virus si ce n'est de la mettre en relation avec une mise à distance de la mort et de mettre cela en relief avec cette traduction il suffit de tourner la page symptomatique c'est à dire faire comme si on ne pouvait pas la conjurer une mise à l'écart de la mort même si elle s'est lentement installée voilà alors qu'elle se rappelle à nous encore plus inacceptable je vais aller plus vite parce que je vois que l'heure tourne me revient en mémoire cette réflexion de Françoise d'Asture je vous rappelle l'importance de ce travail d'Asture que je en tout cas moi je trouve que c'est très important sur ce qu'elle a écrit là dessus c'est en effet précisément à notre époque où le savoir historique et anthropologique nous permet plus que jamais auparavant de prendre conscience du rôle central que joue le rapport à la mort dans la constitution de l'humanité de l'homme que nous assistons dans nos sociétés modernes à une démystification et à un véritable refoulement qui provient des conséquences techniques de la révolution industrielle au cours de ces derniers siècles on a donc avec raison au cours des dernières décennies du XXème pu dire de la mort qu'elle constituait comme autrefois le sexe le principal interdit de la modernité et soutenir tout à fait que et soutenir que la société contemporaine favorise des attitudes de fuite à l'égard de la mort pourtant en même temps l'individualisme croissant a eu pour conséquence de renforcer des fantasmes d'immortalité personnelle ce qui peut nous conduire à une déritualisation du deuil on voit bien ici que la perspective bien sûr là encore du transhumanisme se profile une mise en regard se glisse avec ce fantasme prométhéen qui constitue la forme la plus extrême de l'hubris technique et économique à mon sens traduction d'un narcissisme sociétal exacerbé ce mythe ultime de la religion du progrès ce mirage high tech et mortifère de l'idéologie libérale mondialisée ne peut à l'évidence qu'interroger des considérations éthiques et constitue naturellement un sujet à part entière la mort de la mort et le but ultime du transhumanisme il implique alors que la vie soit une question simplement technique qui exige une réponse simplement technique et cela tend bien sûr à modifier la raison d'être de la médecine je passerai sur le déni de la mort parce que il faut effectivement conclure je conclurai en mentionnant des articles qui sont à mon avis importants l'écrit de Laurent Tessier la mort en face time où elle rencontre simplement de témoignages où elle dit tout simplement à quel point les consignes avaient été posées dans certaines structures et que les enfants ou les maris étaient là en bas en bas des étages et puis accompagnant simplement avec le téléphone tout simplement la mort en face time voilà parce qu'ils avaient pour injonction de surtout rester à la maison assister aux obsèques aussi depuis internet tel un moyen de se recueillir malgré le confinement et qui a été rendu possible par un service de transmission vidéo en direct sans que les situations soient équivalentes je cite aussi le projet numérique on croise évidemment la question du numérique dont Monique nous parlait je pense notamment au travail de la sociologue italienne Fioranza Gamba où elle explicite la conception de coffres forts numériques susceptibles de permettre cette suprême auto-représentation de soi grâce à différents sites sans chercher à conclure mais je vais conclure comment ne pas mettre cette réflexion que je vous ai proposée en lien avec les éclairages analytiques depuis la seconde topique freudienne c'est à dire la place muette et muette des pulsions de mort entraînant des liaisons fonctions désobjectalisantes des investissements des subjectivations dans ce narcissisme tout à fait effréné nous reconnaissons toujours les deux versants vie-mort mis en lumière dans notre champ analytique avec les propositions notamment décisives d'André Green et reprises d'ailleurs sans cesse dans notre quotidienneté en intégrant aussi qu'une peur de la mort notre inconnu le plus absolu sous-tend en fait toute cette perspective cette peur fondamentale aussi ancienne que l'humanité résonne domine et conduit l'homme à une fuite en avant incessante dans tous les domaines de l'économie pour ignorer notre part d'inéluctable tout ce qui renvoie à notre vulnérabilité et à sa finitude l'essence même de l'humain qui renvoie